La conférence des évêques, porte-côtistes et évangéliques de Côte d'Ivoire ont glorifié le nom de leur seigneur. Ils lui rendent grâce pour la sortie de terre de leur nouveau siège. Le joyau permettra au corps pastoral d'être connu et reconnu à travers la Côte d'Ivoire par les autorités politiques, mais aussi à l'international. Nous restons dans notre vision, la vision, celle de militer, de travailler à ce que l'Église de Côte d'Ivoire soit une et indivisible. L'autre vision, c'est de représenter l'État auprès de l'Église et représenter l'Église auprès de l'État. Je crois que jusqu'à peu du contraire, nous travaillons en parfaite synergie pour l'instant et nous bénissons le Seigneur du fait que les requêtes de l'Église sont portées vers l'État du Côte d'Ivoire. Et nous prions de sorte que l'Église évangélique soit plus chancante en ce qui concerne beaucoup d'autres préoccupations que l'Église évangélique protestante et pentecôtique vivent. Cette action ne passe pas inaperçue aux yeux des autorités. Ces derniers appellent les évêques et pentecôtistes de Côte d'Ivoire à la promotion de la paix. En tant que vice-président, notre fonction à nous est de pouvoir non seulement aider le président dans le choix de tous ses collaborateurs, mais surtout dans la prise sage des décisions qui pourront faire avancer non seulement la conférence, mais également l'Église en Côte d'Ivoire. Nous travaillons également à la formation et à l'encadrement des hommes de Dieu. Quand vous nous entendez par hommes de Dieu, les évêques eux-mêmes, les révérends, les pasteurs et tous ceux qui veulent servir le Seigneur dans notre génération. La création de ce siège a l'obligation de valoriser tous les efforts menés par ces hommes de Dieu et de faciliter la gestion des tâches administratives à qui leur seront soumises. Sous-titrage Société Radio-Canada